Non, Monsieur le Président, nous avons une discussion parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question que je vous ai posée au moment du rappel au règlement. Et donc à l'instant, vous voyez que nous avons déposé 17 amendements, comme nous l'avons fait en commission, qui sont donc regroupés en un seul amendement, amendement identique. Et que donc je reviens vers vous pour vous demander à l'occasion de cette prise de parole, quelles vont être les règles. Et nous souhaitons qu'il y ait une égalité de traitement entre les différents groupes d'opposition, toute rupture d'égalité entre les groupes d'opposition. Serait un manquement grave et donnerait à voir un peu ce qu'un des collègues sur les bandes en marche a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aurait des bons opposants, n'est-ce pas ? Ceux qui déposeraient des amendements qui vous conviennent. Et des mauvais opposants qui utilisent pourtant des moyens légaux pour faire entendre leur voix et être en écho avec la colère sociale dans le pays. Parce que c'est inédit ce qui se passe. Donc nous avons en effet, Monsieur le Président, une méthode inédite pour mener la bataille politique. Vous pouvez poser une question simple qui va appeler une réponse claire, sans prendre des accents de réquisition. Restez parfaitement paisible. Je vais donc vous répondre, si vous le permettez. Sur l'intitulé du titre premier, je suis saisi de trois séries d'amendements identiques. Deux déposés par les membres du groupe La France Insoumise et une par des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Par ailleurs, des députés membres de ces deux groupes... Vous ne voulez pas m'écouter parce que je ne veux pas répéter. Donc, des députés membres de ces deux groupes ont déposé de très nombreuses séries d'amendements identiques. Je constate que tous ces amendements, tous, ont en commun d'avoir été déposés massivement et simultanément, avec au mot et à la virgule près les mêmes exposés sommaires pour chaque série. Ces dépôts illustrent votre volonté revendiquée d'obstruction. Dès lors, les conditions définies par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 juillet 2019 sont réunies, je cite, afin de prévenir un usage abusif des interventions. Je ne donnerai donc la parole qu'à un seul orateur de chacun de ces groupes pour défendre chaque série d'amendements identiques en application de l'article 100 alinéa 5 du règlement. Madame Autain, vous avez la parole. Je vous demande d'abord une suspension de séance. Trois minutes. Je vous demande d'abord une suspension de séance.